Et bonjour à tous, on se retrouve sur Astroneer ! Ça faisait longtemps ! Astroneer ! Ça faisait un an à peu près. Regardez, dernière sauvegarde... Alors on avait fait du multi derrière, mais dernière sauvegarde solo c'est 4 janvier 2017 MDR. Avec le multi, souvenez-vous, avec Aurélien, avec... il y avait Kidot, il y avait Bill aussi je crois, qui était full bugué. C'était rigolo, on était propulsés en l'air, on s'était bien marrés. Le jeu a beaucoup changé, on est toujours en Early Access, en Alpha, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc j'en avais parlé il y a pas longtemps, puis certains d'entre vous dans les commentaires en voulaient. Donc on va faire une petite série en solo dessus, peut-être qu'on fera du multi plus tard, je ne sais pas encore. Mais au moins que je puisse découvrir tranquillement avec vous, pour vous expliquer aussi, comme on avait fait à l'époque, parce que j'ai déjà regardé un petit peu certaines choses. Donc on va repartir sur une nouvelle game, alors est-ce qu'on prend le mec en orange, le petit gros, le grand... non on va prendre lui, pas le grand gangalé. On est parti sur une nouvelle planète, et vous allez voir beaucoup de choses ont changé, le jeu est clairement très prometteur, il était déjà à l'époque. Sachant qu'à l'époque l'univers était là, il y avait quand même des bugs, il y avait ce côté voxel qui assumait... oh regardez on a un truc pas très loin. Ça semble être un gros truc bleu, je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être un truc de ressources infinies là, comme ils en font. Normalement les bugs ont été fixés, mais surtout au niveau du gameplay, beaucoup de choses ont changé, vous allez le voir. Et il y a clairement un énorme potentiel, je pense que s'ils arrivent à encore développer le gameplay et en plus rajouter une histoire par-dessus, on arrivera peut-être à quelque chose de semblable dans la façon de faire à Subnautica. Je trouve qu'il y a une certaine correspondance où on est dans un monde assez ouvert, mais il manque une histoire en fait. Sauf que les mondes sont générés aléatoirement, donc c'est un petit peu difficile. Mais il manque une histoire, ça pourrait être pas mal. Alors je vous montre pas ça, parce que ça c'était la note de la dernière mise à jour, mais regardez comme c'est magnifique quand on arrive, on n'a plus cette petite capsule caca-boudin. On a quelque chose de vrai ce coup-ci, une vraie plateforme où on pourra aller faire dodo là-dedans. Et on démarre, pour se protéger des tempêtes c'est un peu mieux, on démarre avec ce petit pod qui va nous permettre tout simplement... Alors vous allez voir, il y a plein de nouvelles interfaces, il y a des trucs comme ça où on appuie sur des boutons, c'est vraiment sympa. On est livré avec des caisses, les caisses contiennent les éléments de notre base qu'on va pouvoir déplacer dans tous les sens. La base en fait, une fois qu'on aura positionné des choses dans la base, on pourra bouger vraiment tout de façon assez simple, c'est vraiment bien foutu. Autre chose de nouveau, on va le voir juste après, je ne sais pas si je peux l'examiner, c'est tout ce qui est partie recherche, c'est très spécial maintenant, on a une sorte de grand dictionnaire. Ça fonctionne en octet, c'est assez rigolo le parallèle, et vous voyez que par exemple j'ai ma chambre de recherche qui est débloquée. Si je veux débloquer, on va prendre plus simple, souvenez-vous, les rallonges, qu'on s'en sert pour aller de plus en plus loin. J'espère d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont fixé, mais je pense que oui avec le temps. Les soucis quand on avait trop de rallonges, ça laguait à mort dans notre monde, c'était l'enfer. Mais les rallonges, je ne les ai pas pour l'instant, pour les débloquer il me faudra 30 octets de recherche. Il y a aussi, alors ça c'est le générateur, rallonge, solaire, je ne sais plus où c'est, enfin on débloque autre chose. Alors, on va ramasser notre premier petit élément, hop, qu'on va les positionner, alors on peut faire des petites rotations, on va le positionner ici là. Et on va le déployer, regardez comme c'est sympa, pouc pouc pouc, et ça sort. Et on va le brancher, et ce qui se passe quand on le branche, je ne sais pas si vous voyez, ici il y avait des petites connectiques, on ne peut plus bouger maintenant. Si on le débranche, par contre je peux le bouger comme je veux. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a les petits, comme dans les camions là, qui montent sur vérins. Là c'est les vérins qui s'enfoncent dans le sol. Et dès qu'on connecte, on voit que le courant passe, alors ça nous génère du courant, je ne sais pas combien d'ailleurs, c'est une grande question. Alors utiliser c'est pour sauvegarder. Je ne sais pas si on peut faire un cue là-dessus. Non, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est nos petits éléments de base, on va se servir de ça, on a notre petit fabricateur de base. Et on va pouvoir fabriquer des choses, comme des grandes plateformes, des fonderies, et surtout une chambre de recherche, qui va vraiment être la première chose qu'on a besoin. Et pour ça, on a toujours notre outil, on est toujours à la recherche. Alors là on a de la résine, ça ne nous intéresse pas. Oh putain, il n'y a que de la résine, ça va nous servir après, mais il nous faut du composite pour l'instant. Alors pas de bol, on démarre, il fait nuit. Pas de bol pour vous. Là-bas, est-ce qu'il y en a ? Est-ce que ça ressemble à du composite ça ? Ça y ressemble ! Donne-moi les composites ! Alors ça fonctionne de la même façon qu'avant, par contre notez que là par exemple, je ne peux pas faire du... augmenter la surface du terrain. Il va me falloir une bonbonne pour ça. Parce que la bonbonne permet de récolter les liquides, et la terre est considérée comme du liquide. Assez étrange. Voilà, hop, on fait gaffe à notre oxygène, on retourne là-bas. Je ne sais pas pourquoi la terre est considérée comme du liquide. Hop ! C'est bon. Alors... On positionne directement, et c'est le fabricateur pour faire la chambre de recherche je crois. Chambre de recherche, c'est parti ! Appuyons sur le bouton ! Alors, ça va se fabriquer tranquillement, regardez, c'est joli. On va retourner sur notre petit paquetage, et on va fabriquer aussi un petit fabricateur. Ça va nous servir. Donc les petits trucs se fabriquent ici, les gros trucs se fabriquent là-dedans. Notre petit fabricateur qu'on va pouvoir positionner... Alors vous voyez, il n'y avait plus d'énergie, c'est pour ça qu'il a un peu du mal là. C'est pour ça que c'est un peu long. Plus on a d'énergie, plus ça se fabriqua rapidement. Et on arrive presque au bout. Et voilà ! Et on a une petite caisse, et ça on va pouvoir le déployer. Alors pour l'instant, la seule chose c'est qu'on va switcher... C'est ce que je voudrais faire... Hop ! Alors il faut s'y retrouver avec ces trucs là. On peut laisser la caisse comme ça, on n'a pas besoin de déployer, on déployera plus tard. Mais je voulais faire une plateforme moyenne, et il nous faut une de résine. On en a... Elle était où notre résine ? Elle est là, juste là. Donc là il faut faire attention à notre environnement, il ne faut pas trop le dégommer non plus. Parce que pour l'instant je ne peux pas reboucher. Ouais bon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres résine, mais ce n'est pas grave. Donc résine, on positionne, et... On est parti pour une plateforme moyenne ! Et hop là, c'est déjà fait. Donc on peut la mettre à la suite de celle-là si on veut, mais on va la brancher plus... Hop, c'est pas ça que je voulais. Hop, on va la brancher plutôt là... On va la déployer ! Et du coup on peut se balader, ce qui est trop bien en terme de base, c'est que vous voyez maintenant toutes ces unités-là, c'est des petites caisses. Et quand vous partez loin, par exemple avec un véhicule, vous pouvez mettre tout ça sur la caisse plutôt que de transporter les éléments, parce que du coup c'est que des caisses, c'est moins volumineux, et installer une base ailleurs. Donc c'est tout là l'intérêt du truc. Je pense... Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai on peut se brancher juste derrière, regardez, on peut faire comme ça si on veut. Hop, on a branché. Et du coup... Alors... Un autre truc de recherche qu'on va déployer. Ah, il faut peut-être une grosse plateforme pour ça. Bon c'est pas grave, dans tous les cas il me fallait une petite plateforme pour que je mette le petit fabricateur. On va mettre le gros fabricateur et on va farmer, on va créer une grosse plateforme. Grande plateforme, il faut deux de résine, il manque un de résine. Où est la résine ? Il doit y en avoir par là. Un peu plus de résine, non ? Non ? Parce que les autres c'est des végétaux, je croyais que c'était de la résine mais non. Ah ! Ça c'est de la résine ça ! Mais oui ! Bien sûr que c'est de la résine mon ami ! Hop, on en a deux. Voilà ! Alors là on peut fabriquer quoi ? Grande plateforme, c'est parti ! Et ça fabrique ! Ça fabrique, ça met un peu de temps. C'est parce qu'on a pas beaucoup d'énergie pour l'instant. Il va falloir faire les recherches qu'il faut pour l'énergie après. Alors le jeu maintenant en terme de durée de vie c'est beaucoup plus long parce que les recherches sont longues à faire, vous allez voir. Alors ça, on peut re-appeler comme ça mais attention ! Voilà ! C'est ce que ça nous avait dit, recyclage, extension, voilà. Ça nous réinitialise le démarrage donc faut qu'on fasse gaffe. On a notre grande plateforme qu'on peut utiliser là directement. Par contre on va la déplacer, on va plutôt la mettre ici, on va la brancher à notre base une fois de plus. Et on va mettre notre module de recherche et il fallait bien une grande plateforme, vous voyez que ça prend les deux places. Et voilà ! On a notre module de recherche qu'on va pouvoir utiliser. Comment ça s'alimente ? Alors avec les gros trucs de recherche dont vous vous souvenez à l'époque, à l'époque on devait rechercher ces sortes de grosses boules qui étaient un peu différentes. Mais aussi avec plein d'autres choses en fait pour la recherche. On peut le faire notamment avec... C'est ce qu'on va faire là. Alors j'ai pas mal de résine donc voilà, on en a trois on peut se permettre. Composite on va peut-être pas le faire. Attends là c'est de l'oxygène, peut-être que je peux le faire avec de l'oxygène d'ailleurs. Ah là ça m'alimente juste moi en oxygène mais c'est pas grave, ça nous permet d'aller un peu plus loin. On va faire la recherche sur les éléments de base comme ça c'est fait sur le compo notamment. Et on va en prendre. Ok, et du végétal aussi. C'est free l'organique. Voilà ! Vite, courons ! On a plus d'oxygène ! Il y en a un peu là. Hop là ! Et donc maintenant... On se rebranche. On va pouvoir... Par exemple, faire la recherche sur l'organique. Alors, ça va durer quatre minutes, c'est assez long. Plus on aura d'énergie, moins ça sera long. Donc, ce qu'on va faire assez rapidement... On a une taille limite dans les câbles. Je me demande si... Non, ça sert à rien je pense de mettre de trucs... On va attendre que la recherche se fasse et ça va nous générer... Là on a 28 octets en tout je crois. Non, il reste 27 octets. Si on regarde dans notre pactage justement... On est à 5 octets par minute. Wow ! C'est long ! Bon, c'est ce qu'il disait pour l'instant... C'est que... C'est long en fait la recherche. J'avais eu pas mal de personnes qui parlaient à ce sujet là. Ça accélérera certainement après avec... Ça nécessite beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps. On pourrait faire les rallonges. En vrai ça pourrait être pratique. 2500 octets ! Qu'est-ce qu'ils ont fumé là ? C'est beaucoup trop ! Alors je pense qu'aussi c'est parce que c'est de l'organique ça nous fournit pas beaucoup de recherche. On va essayer avec autre chose. Parce que 2500 on est pas près d'arriver. On va surtout essayer de créer... Alors le générateur on l'a, moyen non. Alors les rallonges sont importants mais il nous faut surtout... Le rover c'est 2400 octets. Ah bonbonne, bonbonne ! Bonbonne et extracteur de minerais ! C'est le plus important pour l'instant, je pense. Qu'est-ce qu'on a ? Inhibiteur, analyseur de terrain, plateforme d'échange... C'est vrai qu'avec les plateformes d'échange on est infinis après en minerais. Et en recherche... Ah il faut faire la bonbonne, ça nous permet de faire de la recherche je crois, je sais plus. Bon, 40 octets, on est à 10 octets. Bah ce que je vais faire les mecs c'est qu'on va ellipser un peu, on va laisser... Ah, là on passe à 10 octets ! Ah, c'est plus rapide après, on est passé à 10 octets par minute. C'est peut-être exponentiel, ce qui serait une bonne chose. Là je vous avoue que je ne sais pas, je ne connais pas. Bon, je vais laisser passer les deux minutes parce que ça va être un peu long sinon, et on se retrouve juste après. Alerte aux tempêtes ! Ah, est-ce qu'elle passe à côté ? Dans le doute, on va se prendre des gros rochers dans la gueule. Hop là. Est-ce qu'elle passe à côté ou est-ce qu'elle passe sur nous ? Je ne sais pas si les tempêtes maintenant détruisent la base, je ne pense pas. Je me pose la question de ce qui n'est pas attaché à la base. Normalement, souvenez-vous, les ressources valdingues et sbarrent. Et donc là, il faut faire attention de bien les clipser à la base parce que sinon, je pense qu'on est dans le caca. Peut-être que les recherches vont plus vite la journée aussi parce qu'on a plus d'énergie, mais j'ai l'impression qu'il fait tout le temps nuit sur la planète où je suis. C'est rose, rose bonbon ! Bienvenue sur My Little Pony ! My Little Planet. Elle passe la tempête ou pas ? Je crois que la recherche a quasiment fini en plus. Ah oui, regardez. Change de couleur. Ah bah non, maintenant c'est vert. Il y a quoi, des champignons ? Il y a des champis dans cette tempête. Bon, en vrai, elle passe à côté donc on peut se barrer tranquillou. Ah, quoique à moitié à côté. Tindin ! Recherche terminée. Du coup, est-ce que si maintenant on met... On va mettre quelque chose de différent. On va mettre du composite. Ok, le composite donne 40 d'octets. Et vous voyez en fait ça prend 5 minutes. Et d'abord ça démarre doucement. Et ensuite ça va accélérer. Vous voyez qu'en terme d'énergie je ne suis pas au maximum. Ce qui explique pourquoi... Là c'est bon mais comme ça a besoin de plus d'énergie la recherche. Si vraiment on veut que ça tourne au maximum. C'est peut-être pour ça que ça se fait qu'en deux phases. Bon c'est pas grave. On fait des octets en tout cas. C'est au moins ça. On a 32 octets. On va bientôt avoir notre bonbonne. Et dès qu'on a notre bonbonne on peut aller récolter de la terre. Je ne sais pas ce que ça fait la bonbonne. C'est un peu la surprise pour l'instant. Donc pareil on va découvrir ça ensemble. Je vais continuer à faire des petites recherches. Enfin attendre que celle-ci se finisse. Comme ça pareil ça ira vite. Puisqu'il y en a pour 5 minutes c'est un petit peu long. Alors incroyable ! Nous pouvons faire... Ça y est. Alors attendez. Hop. Nous pouvons faire... Notre bonbonne ! Bah oui ! Alors on va faire la recherche pendant que ça se finit à côté. Qu'est-ce que tu me fais OBS ? Voilà. Donc. Donc. Bonbonne ? Recherche terminée ! Comment je craft ça maintenant ? Non c'est pas ici, c'est ici. Ah ! Ah on peut cliquer directement ! On fait une bonbonne ! Alors la bonbonne normalement nous permet de prendre de la terre. On va peut-être essayer d'analyser la terre. Ok. Est-ce que je peux prendre de la terre dans la bonbonne ? Je vais aller voir ce monolithe après. Oui regardez. Et maintenant ? Ok. Trop cool ! Donc c'est pour ça qu'il faut se balader avec une bonbonne. Mais est-ce qu'on peut analyser une bonbonne pleine ? C'est la grande question de l'univers ! On va faire un gaffe parce qu'on n'a plus beaucoup d'oxygène. Je prends juste des ressources. Non ma bonbonne est pleine à combien de pourcents ? Pas grand chose. On a quand même des la marge. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. La recherche est quasiment finie de toute façon. Il faut toujours Q pour examiner. Ah dix secondes. Alors on va voir justement combien ça rapportait en tout. Bon il reste plus qu'un octet. Ça rapportait 40 octets je crois. Voilà. Elle est pas pleine donc je sais pas si on le fait. On va voir si on refout du composite. C'est toujours 40 octets. Ok. La résine c'est 50. C'est plus intéressant. Et l'organique c'est 30. Ok donc on peut faire des recherches sur tout à vrai dire. On va lancer la résine. En plus c'est 3 minutes la résine donc ça va. Et après quand on découvrira des trucs je pense que ça sera plus intéressant. Mais au début faut bien démarrer avec ce qu'on a. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. On prend juste un petit peu de terre au passage. Parce que je me demande si on peut pas faire la... Je sais pas si j'ai le temps de faire l'aller-retour en vrai. C'est quoi ces monolithes de mort là ? Bon là il y a une... Oh ! Et un satellite. Bon faudra qu'on aille au satellite. Avec des rallonges. Combien de temps on est dans l'épisode ? Oui on va pouvoir le faire. On va essayer de faire la recherche sur les rallonges. Ça coûtait pas grand chose, ça coûtait 40. Construire quelques rallonges et aller jusqu'au satellite. Parce que normalement près des satellites il y a des éléments de recherche. Et du coup si on a des éléments de recherche on pourra faire une grosse recherche et voir combien elle nous rapporte. Voir à quel point ça va être l'enfer ou pas. Bon on est en train de suffoquer mais ça va. De fait... On va déposer notre composite ici. Voilà. Près du fabricateur aussi. Oh bah non c'est pas pour fabriquer frérot. Sois gentil. Et nos petites rallonges étaient quoi ? Dans les feux de camp on peut déjà faire la recherche. Cool. Du coup on va reprendre du composite. Je veux prendre... Ah très bien. Ok je crois que c'était pas bon. On peut faire des rallonges. Alors comment on place les rallonges je ne me souviens plus ? T, placer rallonges. Ok on la place directement. Bon. Il est où le satellite ? Il était là-bas. Ok les rallonges vont assez loin. C'est toujours assez chiant à placer mais... Ok ma bombonne de terre... Je crois qu'elle est quasiment pleine. En fait c'était qu'on perd la respiration la place juste après. Presque jusqu'après. Il faut vraiment la placer au moment où on la perd. Ah ! J'en ai plus. Du coup on va en refaire. C'est quasiment plein. C'est pas totalement plein je crois. Ah ! A moins que ce soit toute cette barre là ! Et dans ce cas là on peut en stocker une chier quoi. Ce qui pourrait être plutôt cool. C'est vrai qu'il a... Il a stock sous forme liquide. Tchouk 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 tchouk. Mais là j'ai pas vu dans le patnot qu'il y a des créatures et ça va me faire flipper sa mère. Nan nan c'est bon on est pas dans une nutica les fréros. On va se calmer. Il n'a plus de rallonge mais on est juste à côté. Alors c'est un gros satellite ça. C'est un gros satellite. Et je crois qu'il y a une petite bouboule de recherche là-haut. Si je ne dis point de bêtises. Alors est-ce qu'on pourra... Je ne sais pas si on peut s'en servir de satellite. La souvenez-vous hein. Quand on devait les trimballer. Ah si ma capsule de terre il y a du verre dessus. Ça... Est-ce que... Non ça en est pas un. Je crois que c'est ces trucs là. Non ? Putain c'est R100. Ah il ne met pas que tache parce qu'il y a de nouveaux trucs. Oxygène 25. Ah ! On ne dit pas que je suis coincé. Ah non ! Bien sûr que je suis fuck, je ne sais pas où je suis. Je suis coincé ! Bon le jeu n'est pas encore e-sport ready, clairement. Ah ouais je suis mort. J'ai réussi à me coincer, je ne sais pas comment. Mais j'ai réussi à me coincer. Bon bah on va ratterrir, c'est pas grave. On va aller chercher notre stuff. Ah, il y a toujours les autres planètes. Ouais il y en a plusieurs autres. Donc on peut aller sur les autres planètes. Ça n'a pas changé. Ah ça c'est pas cool ça. Bon c'est pas grave. On a nos rallonges, on va aller chercher ce qu'il faut. Ce qui est bien c'est qu'ils nous déposent comme ça. Et on peut y aller direct. Heureusement que j'ai mis les petites rallonges. Chaleur de moins laguer s'il dit. Est-ce que... J'aurais dû clairement appliquer des rallonges jusqu'au bout. Et c'est monolithe, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça c'est un gros satellite. Normalement il y a des objets de recherche à côté. Après il est planté vraiment salement. Donc ça nous aide pas des masses. Je suis mort là. Après j'ai pas ma bonbonne pour aller chercher. Ok. C'est bon. Hop là. Heu... Ecoutez, je ne sais point. Peut-être que c'est tombé en dessous. Oxygen. On va refaire des petites rallonges. Après là il y a des grandes cavernes. Il faudrait descendre là dedans mais... Je voulais essayer de niveler ça. Putain c'est bien fait au niveau des animations. Ils sont bien améliorés là dessus. Voilà. On a pas de la musique tout le temps. On va refaire des petites rallonges. Ah c'est bizarre on a plus notre sac à dos quand on fait ça. Ah oui parce qu'on l'a en main. MDR. J'aimerais quand même aller voir dans ce satellite là. Ah ! Ah c'est un coup dur ! Je voulais pas nécessairement tomber là. Surtout qu'il y a l'air d'avoir des trucs pas cool. Ah oui on peut plus en monter comme ça ! Ah oui ! Donc. Oh c'est mal foutu. On peut plus monter quand on est en dessous. Bah ouais oxygène. Bon. On va essayer de récolter de l'oxygène et de monter à la surface d'une façon différente. Ok ça, ça fait bobo. Bonjour, je voudrais passer. On appelle ça la montée à l'arrache. Après j'ai pris beaucoup d'oxygène donc euh... Ah ! On est déjà à la surface ! Oui ! Donc c'est bon. Voyons voir si on arrive juste quand même à explorer ça. Ça serait pas mal... Par où je suis tombé ? Où est-ce qu'il y avait un trou ? Je crois que c'était ici... Est-ce qu'on peut le faire tomber ce satellite ? Je pensais qu'il y aurait un truc sur ce satellite notamment ces boules qui m'intriguent. Toujours les boules. Euh... Mais... Non en fait. Après si je rends... Ah ! On a un siège là. Ok on peut faire de la musique apparemment, c'est plutôt cool. Ok j'ai des recherches entre... On va laisser l'organique. On va prendre l'alu. Je sais pas, je vois pas de boules. Bah écoutez tant pis ! On cherchera pour la prochaine fois. Ah vous voyez il y a des petits... Il y a des modules autour mais euh... Je sais pas encore exactement à quoi ressemblent les trucs de... De recherche donc c'est un peu difficile de se prononcer là-dessus. Euh... Mais il doit bien... Pour moi c'était les petites boules qu'on avait vues. Après ça peut être autre chose. On a vraiment l'impression qu'il s'est crashé. C'est peut-être sur d'autres modules euh... Mais bon on aura recherché. Bref sur ce je vous dis rendez-vous à la prochaine. Je vais continuer à faire des petites recherches sur nos éléments de base. Je pense qu'on peut le faire sur l'alu, sur le truc comme ça. Bah on... Quoique. On va aller voir combien ça fait tout de suite. Comme ça c'est fait. On va rentrer à la base. Ouf ! C'était risqué. Allez cours forest. Nyaaam... Et voir si l'alu et tout nous rapporte plus, logiquement oui. C'était dans des arbres ou des trucs comme ça. Il y en a peut-être un là-haut là, de trucs de recherche. Je vois un truc au-dessus, faudra peut-être qu'on monte là. Ça va tolo suspense. Trouver les boules ! Une fois de plus. Mais en tout cas c'est un bon démarrage. Et ce qu'il faut tendre c'est de trouver beaucoup d'octets pour faire une ressource d'énergie viable. Je pense que pour l'instant on va peut-être faire les petites ressources. On n'a pas besoin de tant d'énergie que ça. Notamment les petites éoliennes. Et je peux peut-être déjà faire la recherche. Alors. Bonjour monsieur. Si on met... Ah l'alu c'est 130, ok. C'est un peu plus. Les rallonges ça marche pas, pas logique. Et la terre ça a pas l'air de marcher parce qu'elle est pas pleine. On va faire l'alu. On en fait un même si on en avait un autre. C'est rare mais c'est pas grave. Et tout simplement on va voir si... On a l'extracteur de minerais 500 octets. Ok le petit solaire coûte 400, c'est pas si cher que ça. Et l'éolienne 200. Donc je pense qu'on peut y arriver en terme d'octets. Faire quelques éoliennes pour accélérer la recherche derrière. Et voir si ça nous produit plus ou pas. Voilà ! Allez rendez-vous à la prochaine ! Tchou 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 ! Faire du minder sur, salut ! Parce que ça veut dire que ça veut dire qu'on validerait le monde ! C'est pas un peuными! Encore une partition de Guardrailler 2021 show! únt là ! On a man zur shore ! We shall boire de ville par ... Sous-titrage ST' 501